Le mois dernier, j'évoquais avec vous ces primo-éditeurs qui, bravant tous les risques, proposaient une première création audacieuse, inhabituelle, sortant des clichés rassurants, ce qui fonctionne plutôt bien sur Kickstarter. Et le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui ne déroge pas à cette règle. Ayant souffert de la crise sanitaire alors qu'il était en bonne voie d'être lancé, le premier projet des Italiens Peak Week Dreams a subi, pendant la douloureuse période du confinement, un grand nombre de modifications qui l'ont rendu étonnamment unique. Cela le rend aussi trompeur. La première fois que l'on m'a pitché le jeu, son plateau et ses concepts m'avaient fait penser à un mélange entre Skytear et Cloud Spire, le tout allégé et beaucoup plus coloré. Or s'il s'agit bien d'un jeu d'affrontement, de gestion de ressources et de contrôle de territoire, la comparaison s'arrête là. Mais trêve de digression, vous avez un duel à remporter. Bienvenue, shaman, dans le monde d'Inaros Fall In. Inaros Fall In est un jeu d'affrontement exclusivement prévu pour un à deux joueurs. Vous y incarnez l'une des deux peuplades en guerre pour la domination d'Inaros, un monde décadent et proche de l'extinction. Vous le voyez, ce qui reste de votre territoire est bien mince, et les nombreuses forces magiques à l'oeuvre ne rendront votre combat que plus périlleux. Chaque joueur commence avec un shaman, l'unité la plus puissante du jeu, qui pourra à la fois accomplir les tâches de conquête et participer au combat. Ce shaman pourra s'octroyer l'aide d'acolytes, bien que ces derniers refusent toute forme de violence et se réservent à des missions de prise d'objectifs ou de collecte. Au fil du jeu, nous y reviendrons, ces acolytes pourront eux-mêmes être transformés en nouveaux shamanes. Le plateau est divisé horizontalement en deux moitiés symétriques, comprenant un foyer, refuge des shamanes, une hutte, lieu de vie des acolytes, plusieurs emplacements de terrain magiques, qu'il vous faudra conquérir pour en obtenir les pouvoirs, une piste de bataille, et une zone de conversion. Pour remporter une partie d'inaros folline, deux options s'offrent à vous. Soit posséder le plus grand nombre de points de victoire quand l'une des conditions de fin de partie se déclenche, soit voler tous les cristaux vitaux de votre adversaire, c'est-à-dire remporter 4 combats. Le tour de chaque joueur commence par le choix de 2 actions, parmi 4 disponibles. La plus élémentaire sera le déplacement. Le nombre de cases que vous pourrez parcourir avec vos troupes est inscrit sur votre dé. Vous pourrez répartir ce chiffre sur autant de personnages que vous le souhaitez, y compris sur vos acolytes qui, par défaut, prendront vie dans une hutte isolée et qui devront revoindre le plateau principal à pied avant de partir à l'aventure. Une fois vos déplacements effectués, vous diminuerez la valeur de votre dé de 1, ce qui implique que votre capacité de mouvement se réduira à chaque utilisation. Afin d'endiguer cela, vous aurez la possibilité de piocher des cartes puis de les défausser, ce sont deux actions distinctes, afin de faire remonter la valeur de votre dé d'autant de points. Pour cette action, la couleur des cartes n'a aucune importance, elle en aura par contre lors des combats. Dernière action possible, le contrôle, une mécanique assez originale dans les jeux modernes. Si une figurine adverse se trouve dans la ligne directe d'un de vos personnages, vous aurez la possibilité d'utiliser un cristal en votre possession, nous les évoquerons très bientôt, afin de l'affaiblir. En dépensant un cristal vert, vous pourrez bénéficier de l'une des puissantes capacités de votre ennemi. Grâce à un cristal rouge, vous pourrez voler la valeur de son dé et l'ajouter à la vôtre afin d'optimiser votre tour. Avec un cristal orange, vous pourrez même lancer un sort, affaiblissant votre ennemi et le rendant plus vulnérable pour le prochain combat. Dans un jeu qui, nous allons le voir, vous demandera de vous placer de sorte à contrôler et à capturer de nombreux points de la carte, cette mécanique, cette action, est donc particulièrement importante. Un peu à la manière d'un jeu d'échec, vous devrez toujours réfléchir lors de vos mouvements à votre positionnement ainsi qu'à la façon dont vous vous exposerez selon les cristaux dont dispose votre adversaire. En bref, il vous faudra souvent avoir un ou plusieurs coups d'avance. Après avoir effectué vos actions, la position de vos personnages sur le plateau déclenchera divers événements. Si vous vous trouvez sur une source mystique, vous pourrez en premier lieu récupérer le cristal qui s'y trouve, puis révéler un certain nombre de terrains magiques placés face cachée autour du plateau. Il en existe trois types dont la mécanique varie sensiblement. Les terrains rouges sont toujours visibles, ne peuvent être conquis et leur nombre d'utilisation est limité. Si l'un de vos personnages termine son déplacement sur l'un d'entre eux, gagnez immédiatement le bonus affiché. Les terrains oranges et verts affichent un prérequis pour pouvoir être conquis, ici par exemple disposé d'une valeur d'au moins 6 sur son dé. Si l'un de vos meeples termine son tour sur l'un de ces terrains et remplit le prérequis, alors celui-ci est conquis et sera placé près de votre plateau joueur, vous rapportant cristaux et points de victoire, en plus de son action unique, répétable à chaque tour dans le cas des terrains oranges. Si vous vous trouvez sur la même case, voire dans la base de votre adversaire, votre chaman déclenchera un combat. Les combats vont vous demander de mettre à profit toutes vos ressources disponibles, à la fois vos cartes et vos cristaux. Ce ne sera jamais une décision facile, ces cartes étant indispensables à vos déplacements et les cristaux étant par ailleurs l'une des principales conditions de scoring. Ce concept permet entre autres de mettre la pression à son rival en lui imposant un duel quand il aura le plus besoin de ses ressources pour faire progresser son peuple. Ainsi, les adversaires dépenseront soit des cristaux afin de lancer un dé, soit des cartes dans certaines combinaisons, le résultat permettant dans tous les cas de récupérer des points de vie ou d'en faire perdre à son rival au foie. Si vous atteignez le bas de la piste, vous devrez sacrifier l'une de vos ressources, une carte ou un cristal, vous affaiblissant d'autant plus pour la suite de l'affrontement. L'originalité d'Inaros Fall-In, c'est que chaque joueur peut à tout moment abandonner un combat avant l'épuisement de ses ressources, s'il préfère les conserver plutôt que de tout consommer dans un affrontement perdu d'avance. Mais abandonner n'est pas sans conséquence, car rappelez-vous, chaque défaite rapproche votre adversaire de la victoire, tout en lui octroyant l'un de vos cristaux vitaux, pouvant prendre n'importe quelle couleur. Dernier lieu remarquable, si vous terminez votre tour dans le foyer adverse et que vous battez ses éventuels occupants, vous aurez la possibilité d'invoquer un nouvel acolyte ou d'en transformer un en chaman, après cette action cependant, vous retournerez dans votre base. A la fin de votre tour, vous aurez la possibilité d'investir des cristaux, jusqu'à 3, afin de les transformer en un grand nombre de points de victoire. C'est l'option qui rapporte le plus de points, mais le sacrifice de ces cristaux, utile dans quasiment toutes les phases du jeu, pourrait vite vous mettre dans une situation de vulnérabilité. Vous connaissez maintenant globalement les règles de la partie d'initiation d'Ineros Fallin. Si vous remportez 4 duels, volant ainsi les 4 cristaux vitaux de votre adversaire, vous serez immédiatement désigné vainqueur. A défaut, la partie s'arrête dès que 3 piles de terrain magique ont été complètement épuisées ou conquises, ou qu'un joueur en a collecté 6 sur son plateau personnel. Dans ces deux derniers cas, c'est au point de victoire que la partie sera départagée, point gagné en conquérant ces fameux territoires, en convertissant des cristaux, en remportant des batailles et également grâce à vos chamanes. J'ai parlé de partie d'initiation car les règles d'Ineros Fallin permettent de moduler sa difficulté afin de le rendre plus simple à apprendre. Dans sa version d'initiation, nous l'avons vu, les mécaniques sont ingénieuses mais élémentaires. Vous allez vous déplacer sur le plateau en tentant de révéler et puis de conquérir les terrains magiques et essayer à la fois d'amasser assez de ressources pour remplir les prérequis de ces terrains, tout en en gardant suffisamment sous le coude afin d'effectuer des actions de contrôle ou de remporter d'éventuels combats. Dans sa version standard, le niveau 2 de difficulté, les ajouts ne sont pas nombreux mais vont encore densifier la stratégie de ce jeu de placement. D'abord, des tokens d'évocation vont remplacer les cristaux sur les sources mystiques. Collectés gratuitement comme les cristaux du mode débutant, ceux-ci offrent chacun un pouvoir éphémère mais peuvent également être dépensés par paire afin de générer un nouvel acolyte ou d'en transformer un en chamane. Cet ajout permet à la fois plus de flexibilité dans le gameplay en évitant de devoir aller jusqu'à la base adverse pour étoffer ses troupes mais ajoute également une part d'aléatoire dans la répartition des bonus. Changement autrement plus notable, le fait de défausser des cartes pour augmenter la valeur de votre dé de déplacement va maintenant vous permettre de façonner le terrain à votre avantage. Pour chaque carte dépensée, selon sa couleur, vous pourrez poser n'importe où sur le plateau toute une série d'hexagones terrain ralentissant, interdisant ou facilitant les déplacements des deux camps. Aux stratégies de placement et de contrôle s'ajoute donc une prise en compte de la géographie de l'île permettant de réelles luttes d'influence et des stratégies avancées. Sans aller jusqu'au travers de titres déjà cités cette année comme Shaolia ou Statera, on est en présence d'un moyen simple d'adapter la complexité afin de rendre ce jeu hors du commun plus facile à comprendre plutôt que face à un système de modes de jeu radicalement différents et nécessitant chacun un apprentissage particulier. Car des niveaux de complexité, il en existe d'autres et une fois le contenu standard, ce niveau 2, assimilé, l'éditeur compte offrir par le biais de stretch goals et d'une extension de quoi rendre le titre vraiment riche. Je passe assez vite sur ce contenu supplémentaire qui ne change pas le cœur du jeu et ne devrait pas être votre premier argument d'achat, à moins bien sûr que vous ne cherchiez un gameplay particulièrement expert. Sont évoquées, à partir du niveau 3, une version narrative du jeu, comprenant une suite de missions à la mise en place particulière, vous permettant de vivre les derniers instants du monde d'Inaros. Si vous aimez l'aspect construction et modification de terrain, sachez que les premiers stretch goals d'ores et déjà teasés vous permettront de construire des structures sur l'île, complétant les hexagones du niveau 2 dans le sens qu'elles interdiront certains mouvements et constitueront de nouveaux objectifs permettant de marquer des points en fin de partie. D'autre part, des pouvoirs passifs à débloquer à certains paliers de points de victoire accentueront l'impression de monter en puissance et de course à l'armement de sorte que les parties, malgré leur complexité croissante, ne devraient pas durer beaucoup plus longtemps que dans les niveaux inférieurs. L'extension proposée par l'éditeur dans le cadre de cette campagne vous permettra à la fois d'ajouter d'autres mécaniques à vos parties, cumulables entre elles avec celles du niveau 3, mais surtout de jouer en solo dans une version inédite du jeu. En effet, loin de se contenter d'ajouter un automa pour remplacer un joueur, ce mode offrira toute une série de challenge légèrement scénarisée faisant intervenir une nouvelle faction ainsi que de nouvelles tuiles et introduira des mécaniques différentes au fil de sa campagne. Notez que certains modes multijoueurs de l'extension feront intervenir la nouvelle faction neutre, qu'il vous appartiendra de manipuler à votre avantage et qu'à partir du niveau 3, la barre de points de vie sera plus petite rendant chaque combat plus risqué. Au final, et c'est assez frappant, Inaros Folin ne rentre dans aucune des cases que l'on a l'habitude de voir sur Kickstarter, ce qui le rend, croyez-moi, assez difficile à résumer dans un format de review comme le mien. Au cœur de ces mécaniques se trouvent deux façons de gagner, l'affrontement direct ou le contrôle de territoire. Conquérir des terrains magiques en les révélant grâce aux cases de sources va vous demander une gestion fine de vos ressources car la plupart de ces terrains possèdent un prérequis et de grands déplacements vont vous demander de piocher et de défausser de nombreuses cartes. En parallèle, la lutte d'influence sur le terrain s'approche presque de ce que l'on peut trouver dans un jeu d'escarmouche. Il vous faudra en permanence déterminer laquelle de vos figurines se trouve potentiellement dans la ligne de vue de votre adversaire et s'il a les cristaux nécessaires pour lui infliger une action de contrôle soit un malus ponctuel. Ce qui rend le tout nerveux et prenant c'est que l'intégralité des ressources que vous utiliserez pour vouer et amasser des points soit les cartes et les cristaux constitue également vos munitions en combat. Ainsi, il sera risqué de vider votre main ou de dépenser vos derniers cristaux pour conquérir un territoire tant un adversaire avisé pourrait en profiter à son tour pour vous engager en duel et vous battre à plate couture. C'est ce regard à moyen terme ces coups d'avance qui rendent Inaros Follin unique et intelligent. Le concept permet également d'éviter toute sensation d'attente pendant votre tour tant vous vauvrez à la fois les ressources de votre adversaire son positionnement dans l'éventualité de lui infliger un contrôle et la possibilité d'aller faire un tour dans sa base s'il la délaisse trop longtemps. Incomparable donc définitivement stratégique intéressant dès le niveau 1 mais redoutable dès l'ajout des mécaniques de niveau 2 Inaros Follin s'adresse malgré sa déa enchantresse à un public relativement expérimenté tout en se dotant d'une personnalité et d'un lore qui laissent envisager de nombreuses suites ou jeux dérivés dans les années à venir. C'est la fin de cette review d'Inaros Follin dont la campagne commence dans quelques jours on se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles aventures d'ici là surveillez bien vos cristaux salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501